Générique Mesdames et Messieurs, bonjour et bienvenue sur Contact Pro Live. Aujourd'hui, nous sommes un dimanche, le 23 avril 2023. Je suis toujours ravi et toujours content quand j'apprends, quand je vois les chiffres qui sont en train de grimper, ceux qui sont en train de venir nous rejoindre pour s'abonner à cette chaîne. Ça me fait énormément plaisir parce que je vois que je ne suis pas en train de prêcher dans le désert. Et quand je vois que les gens sont en train de partager nos émissions, nous nous disons en tout cas que nous sommes en train de faire un travail. Vos commentaires sont toujours le bienvenu. Là où je n'ai pas bien dit, en tout cas je prends tous vos commentaires avec beaucoup de joie. Parce qu'à ce moment-là, je commence un peu à corriger la ligne de conduite. Ce qui m'anime, comment est-ce que je me comporte devant vous. Comment est-ce que beaucoup de gens m'ont demandé de couper ma barbe. Je le ferai bientôt, ne vous en faites pas. Donc vous faites beaucoup de notations. Disons que vous me notifiez, vous me faites recadrer. En tout cas, ça me fait énormément plaisir. Aujourd'hui, comme je vous disais, nous sommes le 23. Donc nous allons parler de quoi aujourd'hui ? Je veux parler d'un problème qui se passe exactement ici en Afrique du Sud. Il y a un certain nombre de Congolais, des réfugiés, qui se disent des demandeurs d'asile plutôt, qui sont dans la rue depuis maintenant, je crois, deux semaines. Deux ou trois semaines déjà. Ils sont dans la rue. Ils ont fait un camping devant le bureau des Nations Unies, donc le UNHCR. Pour demander à ce que le UNHCR puisse les faire voyager en Afrique du Sud. Ils ont avancé beaucoup de raisons, tout ça. Aujourd'hui, dans cette émission, nous allons en parler. J'ai décidé d'en parler. Pourquoi ? Parce que c'est une honte pour nous. Et je crois que nous devons vraiment en parler. C'est une honte. Ça fait vraiment très... Ça ne fait pas bien. C'est comme ça là que je me suis dit, contacte le ProLive à dimanche. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie pour comprendre ce qui se passe. Je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie, je vous remercie. C'est ça qui va nous unir aujourd'hui. Donc, comme d'habitude, dans Contact ProLive, nous nous basons aussi sur l'actualité qui se passe en République démocratique du Congo. C'est pour cela que nous allons vous donner les grands titres à la ligne de ce dimanche. Il y a des journaux qui paraissent, qui continuent à travailler, comme Kouta Mikeno, Toz Alarabino, Yawana Tolubi, Toz Waka Batitre, Yawana Tope Sabino, comme ça que vous soyez informés pour conserver Nani Nabiso, ligne de conduite Nabiso à Contact ProLive. Alors, prenons les grands titres des journaux qui paraissent ce matin sur Internet, et puis nous revenons tout de suite après pour développer notre sujet, les réfugiés dans les rires des Pretorias. Voici les grands titres à la ligne des journaux qui paraissent ce matin sur Internet. Nous commençons par elections-nats.com RDC Samaloukonde annonce une offensive majeure contre le phénomène Kuluna à Kinshasa. Plus de 200 civils tués par les ADF à moins de deux mois à Beni. Pour terminer, Soudan, le personnel des ambassades sont évacués. On va sur actualité.cd RDC, l'actualité de la semaine vue par Ani Matundu, donc vous lirez ça, et la BCC indique que les tensions observées sur le marché des changes et la surchauffe sur les prises intérieures de biens et services observés en début de l'année tendent à s'inverser positivement. Environ 4 millions d'enfants, zéro dose, le gouvernement envisage de lancer la vaccination des routines contre les épidémies. Congo profond, déploiement de la garde républicaine à Kasumbalesa. L'honorable Anissé Kabea se félicite pour sa recommandation sur la protection des intangibilités des territoires. Fin des ramadins, près de 4500 amadistes ouvrent le carême. On va sur 7 sur 7. Mbosso, à ceux qui critiquent la loi de Chani, ce sont les démons qui parlent. Et puis, Martin Banco, le balle ukrainien, il vaut ses gynacosites par KO, troisième round. Nous espérons qu'il va nous remettre nos 100 000 balles. Et puis, le commandant de la force régionale de l'EAC à Goma, je suis prêt à mourir pour la paix. On termine par Radio Okapi, Goma, la Monisco, assiste 110 enfants orphelins en vivres et produits non alimentaires. Kindou, Irkam, s'est dit préoccupé par l'insécurité dans la ville. Merci, on se retrouve prochainement dans Zélo, le numéro, portez-vous bien, au revoir. Voilà, madame, mademoiselle, monsieur, donc merci, donc vous suivez à Contact Pro Live, et moi, c'est Germain Kaindo, que vous êtes déjà, si vous êtes là pour la première fois, donc, soyez, donc, à l'aise, et puis, si vous n'êtes pas encore abonné, s'il vous plaît, abonnez-vous. Si vous voulez déjà partager nos émissions, si vous l'aimez, laissez des petits likes, laissez des petites, même si comme ça, si vous n'aimez pas, vous pouvez toujours, nous notifier, et surtout, nous dire là où nous avions failli, à notre émission. Alors, notre émission se passe en bilingue, et aujourd'hui, spécialement, je vais être beaucoup plus en Lingala, qu'en français, ou ni en Swahili. Pourquoi ? Parce que, je dédie cette émission, justement, aux gens, qui sont censés, de comprendre les choses, au revoir, et bien, comme mon côté. Alors, il y a des gens qui n'ont pas de papier ici. C'est pour cela que je parle toujours de l'identification. L'identification Afrique du Sud, à Zaka, très sérieuse, dans le Kambouana. Vous devez avoir un papier. Vous devez être identifié par l'État. Osa n'ani, au côté, au côté la, qui ouapi. Alors, le centre-là, Alindé, ton nga, y'en, ça fait déjà beaucoup d'années. Ba, il régulier, y'en, se, y'en, on 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 y'en, Ils sont supportés. Les dossiers d'un dossier d'un dossier sont clairs pour que les dossiers d'un dossier d'un dossier d'un dossier d'un dossier. C'est ça la mission de la centre de l'Indé. Vous savez, vous-même, l'institution de l'État qui a fait une mission d'un dossier et qui a fait une mission d'un dossier. Comme on est dans la prison, on est dans la prison. On est dans la souffrance parce qu'on est dans la prison. Parce qu'on est dans la prison. On est dans la prison. On est dans la prison. Quand on est dans la prison, les policiers sont en train de se passer. Les Congolais sont en train de se passer. On est dans le centre de la déportation. On a organisé la déportation. Donc, on est dans la prison. C'est ça la mission de ce centre-là. Comme on est dans le Bicibino, l'État a fait une défaillance. On est dans la prison. Mais maintenant, nous, les Congolais, nous sommes dans le moment où il y a eu le gouvernement sud-africain, il y a eu la déportation. Il y a eu la déportation. À un certain moment, on parlait de... Ce qui a eu laissé, il y a eu des tickets pour les déportés. Il y a eu des tickets pour les déportés. Pour ce qui a eu l'État, l'Afrique du Sud, il y a eu des tickets pour les retour. C'est comme ça que les gens sont là-bas. Et comme nous avons encore des problèmes de l'Est de la République démocratique du Congo, c'est comme ça que les réfugiés sont là-bas. Nous reconnaissons ici que l'Afrique du Sud a eu des problèmes de l'Ikanda pour le procès. Il y a eu des problèmes de l'Ikanda. Les Nations Unies ont signé un charte pour protéger les gens. Et les gens qui sont protégés, beaucoup sont des réfugiés politiques. Il y a eu un statut de réfugiés politiques. Beaucoup d'entre eux, la plupart, je dis, ont examiné les réfugiés politiques. Ce qu'ils ont mis en ACR, ce qu'il n'y a eu, la moyenne, tout ça, ce qu'ils ont dans l'ASR, ce qu'ils ont dans l'ASR, le dossier est dans l'ASR. Le dossier est dans l'ASR, effectivement, ce n'est qu'ils sont tous, parce que la sécurité est dans l'Unionudiée. La garantie, il n'y a eu de l'installation. Il n'y a eu de l'apport à l'aise. c'est ça que je voudrais vraiment vous signifier ici c'est ça que je voudrais vraiment vous signifier ici parce que en Namibé qui est en avant tout ce qui va être rapatrié va être réinstaller il faut que vous prouvez que la sécurité est en avant Afrique du Sud est un pays de destination de réfugiés ça il faut comprendre quand vous venez ici et que vous pouvez vous sentir chez vous on vous donne le statut on vous donne le statut de réfugié et puis après 5 ans tu peux demander une résidence permanente au programme au statut de réfugié au coma résident après 5 ans et au coma 10 ans après 10 ans tu peux maintenant demander la nationalité sud-africaine le statut de réfugié mais le statut de réfugié tu peux rentrer chez toi si tu veux parce que on va aller sur le réfugié c'est ça la loi c'est ça le processus n'est-ce pas c'est ça le monde par la nationalité on va aller sur le journaliste moi je prouve je veux vous donner mon exemple personnel Na yaka wa nasala kape aslomsika Apre nazoui nazaki na ngundere Na luki ngunda Nasali ngunda na ngay Apre nazoui stati Apre kozwa stati Nasali 5 ans Na keko senga Residence permane Na kendaki na ACRT Pendant 7 ans que nazalaki refugie Si ma securite te Engage, sa ki securite na ngay Zala ki garanti te Je pouvais aller che ACR na fungo li dossi Na lobi voili Voisi ka na ngay na za En tout ka Afrika du Sud De za ko garantir nga y Securite te Meme se ki sondan le Ba ba za ko Ko bademander d'asile Ba koko koko kende ko fungo la dossi na ACR Partikulierma don keshka parka O go kende ko no lobi te Nga yi awa na Afrika du Sud Eza ka ka mboka na ngay Eza ko continue ko menase Nga yi awa Na za na insécurite Bon ou ke langa solution Il va ouvrir un ka pour vous Ba zwa ka ka Ba tuebele te C'est sa ki il fo comprendre Ba zwa ka ka ba tuebele te Ba zwa ka 500.000 persone te Ba zwa ka Ka par ka Insécurite na Sirtou l'insécurite Bok komprendra si Awa na zoolo ba Nga yi awa na dingala Po ba tunyo Soutou ba zwa So ko za O za na ngunda na yo O sali senka O za na moukandate O go kende na ACR O keyo fungo lisi Dossi olobita la Nga yi na outa Kongo ba Panangay Tout sa Bangunda ka neto Tu peux le faire Mais c'est ke Le ACR ne peut pas faire De Eza Reinstaller Tout un groupe De personnes Eza le makate Eza ko sa Le mapete Sa Bo 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 retenir Ea ngowana Parce que Moi je suis un exemple Vivant Na outa na Mozambique To salababilo Kwana E simba pete Na komia An Afrique du Sud Nous avons vu Encore un mouvement O za Vers 2000 2003 2004 Ba tu mo kwa Na Joanespour Ba salaka Ba même Mouvement Ba forcer Ba forcer Ba tiye Nyoze Kendaka Tout sa Ba mama Mousoussou ba Koma al kolalakuna Sa fe a peu près Si mois Ti ba Keti na kote Plen moko Na aeroport Kuna basali Bakan Tout sa Ba talaka Bango Kakabou Ba ebisi Bango Kenon Vene Kaparka Bien sire Nabatouana Ba salaka Ba salaka 2007 Bala Yaya Yaya Sertai Ki Yaya Kona profite A Kofungo La Bap Dossier Na Bango Na ACR Ki On Ette Procide Pask Nyoze Ba Batou Mousoussou O Ba Kenda Kanada Ba Moussous Ba Kenda Etats Unis Programme Wana Ezali Na ACR C'est ce qu'il faut savoir Batou Nyozo Programme Wana Ezali Mais il faut prouver Que c'est insécurité Na Ezali Il faut prouver Na ACR Keno Awa Oza Malamu Te Makamuno Kende Biente Tout Sa Boko Banda Awa Te Ba Kopprendra Ngo Kose Ba Kosala Ba Anket Ba Kosala E O Melaka Ta Moussou Salaka 5 Yaya Mouna Zoy Bison Na Lobby Mast Kota Kali Ngundana 2003 2004 Ils sont partis A 2011 Ba Kendaka Il y avait Un lot Je crois De 50 50 Personne Ou 30 Personne Kis Mouna To Yebi Kedaka 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 Mouna Kedaka 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 2003 2004 Donc Il fallait Investigation Il fallait Convaincre Acer Et Réinstallé Mais Nous Voyons Ici Des Congolais Décider Les Soussou Kedaka 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 2011 Soussou 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 Sous-titrage ST' 501 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 Sous-titrage ST' 501